Faites gaffe quand même à ce que vous choisissez. La catégorie néo-professionnelle n'était pas la seule attraction de cette journée. Les professionnels ont également émerveillé le public du stade Nicolas Prédé au cours de deux combats que nous vous proposons. Toujours avec Salif Ouattara. La soirée du talent national Félix Oufouet-Boigny pour la paix s'est poursuivie à San Pedro avec le championnat professionnel. Au menu, deux combats. En catégorie moyenne, le choc Lawal-Oasyou en blanc noir face à Nabaloum Junior. Troisième ronde, Nabaloum Junior fait signe d'éviter un crochet, il tombe. C'est le tournoi décisif du combat. Dès cet instant, Lawal-Oasyou lance l'offensive. Nabaloum lit une amitié soudaine et inopportune avec les cordes et adopte finalement un style qui rime avec l'abandon. C'est à l'unamitié des trois juges que Lawal-Oasyou est déclaré vainqueur. J'ai Nabaloum là, même s'il donne la peine de venir, il n'est pas venu. Je suis venu, je me suis mis en jambe. Parce qu'il a tout de la répauche encore. On a la répauche. C'est pas fini, on a la répauche. C'est un grand encaisseur, il encaisse beaucoup. Donc il préfère aller montrer à quelques personnes ce qu'elles sont capables de faire. Dernier combat de la soirée, celui de la catégorie Louvre. Au coin rouge, Ali Kabore dit Alkabor. Au coin bleu, Négalo Siaka en blanc. La cloche retentit, c'est le premier round, Alkabor veut le chaos. Il intensifie les gauches-droites directes, Négalo Siaka réplique. Au quatrième round, le public veut croire au chaos. Alkabor et Négalo Siaka se rendent coup pour coup, mais les deux challengers restent débuts. A la cinquième reprise, contre toute attente, Négalo Siaka refuse de continuer le combat. Les juges déclarent l'abandon. J'ai voulu attendre au moins à la cinquième pour que les gars me connaissent un peu mieux. Quand je frappe le plus vite possible, les gens disent non, il n'a pas d'endurance. Donc je voulais à tout prix aller loin avec lui pour pouvoir montrer ma boxe. Quelques réactions des autorités présentes à cette cinquième journée à présent. Toujours au micro de Salifo Tara. Je voudrais encourager tout. D'abord mon jeune frère, il va bien lui dire de continuer. Nous serons là pour l'encadrer. Et puis féliciter donc tous ces jeunes boxeurs qui ont beaucoup d'avenir. J'ai souhaité donc mon vent. C'est la première fois de ma vie que je vois un match de boxe en live. Je voudrais féliciter le président Wabi. Il a mis la population, les jeunes, les femmes de Saint-Pédro ce soir dans une allégresse spéciale. Que cela continue pour que le noblard puisse se développer. Aujourd'hui ce que nous avons vu est formidable. Du coup je deviens un amoureux du noblard. Et c'est tout simplement fantastique. C'est une expérience à renouveler tout simplement. C'est une mission en accomplissement. Parce qu'on va revenir. On ne boucle pas Saint-Pédro en un combat. Saint-Pédro c'est une grande ville. Saint-Pédro a besoin d'être animé. Et puis vous voyez là où nous sommes ici. C'est un quartier à cheval entre un quartier IP et puis le ghetto. Nous avons l'ambition de satisfaire toutes les populations. Donc on va demander à la ligue de Saint-Pédro de revoir. On va faire un gala dans le ghetto populaire au niveau des, comment on appelle ça, Bardot. On va revenir pour Bardot. Et ensuite on va faire un autre combat dans un lieu où plus de personnes d'une certaine catégorie peuvent encore accéder à la boxe. La pratique de la boxe requiert en plus des prédispositions physiques et mentales, un minimum de formation. Un aspect formation pris au sérieux à Saint-Pédro. Car en plus de ses trois boxing clubs, la cité portuaire veut relever le défi de la formation. 1 vévrier à Saint-Pédro, un constat signé Salif Ouattara. Connu pour ses mythiques plages et son port autonome, Saint-Pédro prend peu à peu la couleur d'une mégapôle sportive. A côté du CW Sport et Saint-Pédro, leader du championnat national de football Ligue 1, la ville portuaire compte trois clubs de boxe. Le CW Boxing Club, le Pedro Boxing Club et le Kennedy Boxing Club. Situé en plein centre-ville, le Kennedy Boxing Club existe depuis 2012. Plus structuré que ses deux rivaux, le Kennedy BC s'est mieux en un centre de formation pour les garçons et les filles qui veulent épouser le noble A. Le nom Kennedy existait auparavant et quand j'ai décidé de créer un club, je me suis dit pourquoi ne pas prendre le nom qui est déjà là mais qui ne fonctionne pas. C'est ainsi que j'ai récupéré le nom pour faire ce nouveau club. Il peut y avoir des femmes qui peuvent aimer la boxe, donc je ne vois pas que c'est un mélange en tant que tel. La boxe, chacun aime la boxe en fonction de sa personnalité. Nous voulons travailler avec les plus petits, donc commencer par la boxe éducative, donc les enfants à partir de 7 ans, pour qu'ils puissent avoir un bon bagage technique, c'est-à-dire les béabas de la boxe. Ring, sac de frappe, duo abdos, fitness docteur, médecine balle, matériel de musculation, le Kennedy Boxing Club veut former la nouvelle élite de la boxe ivoirienne. Au nombre de canotes élèves inscrits, les futurs boxeurs sont au four et au moulin. L'entraînement, je sens que ça va un peu. Et avant quoi. Je sens maintenant que ça va un peu. Avant c'était pas tout ça, il n'y avait pas les techniques, il ne me disait pas que la boxe, mais maintenant ça va un peu. Ils m'étrivent un peu les techniques, l'équipation, ils m'étrivent un peu. On m'apprend des bonnes choses, on fait le shadow, on monte sur le ring, on fait des combats. Ils m'ont dit que nous, quand on fait la boxe, on a trop fausse pour faire par la boxe, donc il ne faut pas m'en faire par la boxe. L'espoir est au beau fixe pour les animateurs de la boxe à San Pedro. Le passage du championnat national dans la ville portuaire a permis d'identifier nos traces de supporters dans la ville, celle de la boxe.